Wilfrid Voynich. C'est en 1912 que cet antiquaire polonais se rend à la Villa Mandragone, près de Rome. Il y a été invité par les jésuites, qui ont cruellement besoin d'argent et sont prêts à vendre une partie de leur collection. Wilfrid achète une trentaine de manuscrits, parmi lesquels se cache celui-ci, un mystérieux codex qui semble tout droit sorti du Moyen-Âge. A cela près qu'il est rédigé dans un alphabet totalement inconnu. Cette écriture n'est d'ailleurs pas la seule bizarrerie. Il y a aussi d'étranges dessins. Des plantes, des symboles astronomiques et astrologiques, ainsi que des représentations de femmes se baignant dans de surprenants assemblages de bassins et de tuyaux. Immédiatement, on pense à un livre médical, voire un codex d'alchimie. Pour vérifier ces hypothèses, reste à déchiffrer le texte. Et malheureusement, c'est là que tout se complique. Linguistes et cryptographes ont beau multiplier les tentatives, rien n'y fait. Le manuscrit demeure une énigme. Et chacun y va de son hypothèse. Certains pensent que le texte a été crypté pour camoufler des révélations. Pour d'autres, ce n'est pas un cryptage volontaire, mais simplement un alphabet inédit inventé pour retranscrire une langue médiévale. Quoi qu'il en soit, le manuscrit ne livre pas ses secrets. Et aujourd'hui encore, un siècle plus tard, personne, je dis bien personne, n'a été en mesure de le déchiffrer. Mais inévitablement, cette impasse amène une question épineuse. Cette écriture mystérieuse a-t-elle vraiment un sens ? Ça paraît bête, mais la question mérite d'être posée. Est-on absolument certain que ce texte signifie quelque chose ? Qu'il ne s'agit pas d'un canular créé en mélangeant au hasard des caractères étranges ? En clair, Voynich est-il un énorme fake ? On pourrait être tenté d'y croire. En tout cas, ça expliquerait pourquoi personne, même parmi les spécialistes, n'a été en mesure de le déchiffrer. Alors cette hypothèse, aussi folle soit-elle, peut-elle être confirmée ? Est-il réellement envisageable que linguiste et cryptographe se soient laissé abuser par un faux pendant des décennies entières ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans ce nouvel épisode. L'hypothèse du canular n'est pas nouvelle. Déjà au siècle dernier, on s'interrogeait sur la fiabilité du manuscrit. Et rapidement, un potentiel coupable avait même été désigné. Wilfried Voynich, en personne. Selon cette hypothèse, l'antiquaire aurait lui-même confectionné son codex, avec cette écriture et ses dessins volontairement très bizarres, pour se faire un joli coup de pub. Le manuscrit serait donc une mystification à but promotionnel, montée de toute pièce, au XXe siècle. Un scénario séduisant, dont on sait aujourd'hui qu'il est totalement impossible. En effet, le manuscrit a pu être daté au carbone 14. Le résultat est formel. D'autant qu'il serait passé entre les mains de personnages historiques célèbres, comme par exemple, l'empereur Rodolphe II, en personne. C'est en tout cas ce que raconte une lettre, qui était glissée entre les pages du codex, et qui a été trouvée par Voynich lui-même lors de l'achat. La lettre raconte qu'à la fin du XVIe siècle, l'empereur Rodolphe II de Bohème aurait acheté le manuscrit. La vente aurait eu lieu plus précisément entre 1584 et 1588. Bref, on sait que le manuscrit est ancien, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, mais n'allez pas croire pour autant que ça écarte la piste du faux. Et oui, les contrefaçons ne sont pas une invention moderne. Et rien n'empêche de penser que le manuscrit de Voynich puisse être une mystification d'époque. Un faux manuscrit ésotérique, composé dès le Moyen-Âge, par un mystérieux faussaire. C'est cette piste, hypothèse d'une mystification bel et bien ancienne, qui va nous intéresser dans cette enquête. Et vous allez constater qu'elle est à la fois très tentante et pas si évidente que ça. Car le texte du Voynich, cette écriture bizarre et inconnue, possède en réalité des propriétés tout à fait surprenantes. En effet, même si on ne les comprend pas, les mots et les symboles du texte ont été examinés, répertoriés, comptés. Et, surprise, la distribution des caractères est semblable à celle des langues humaines. Mais ce n'est pas tout. La structure des mots est régulière, avec préfixe, infixe et suffixe. Et enfin, troisième caractéristique, le texte respecte la loi de Zipf. Ça signifie que le mot le plus employé apparaît deux fois plus que le deuxième, trois fois plus que le troisième, et ainsi de suite. C'est un petit peu compliqué, mais sachez simplement que la plupart des langages humains respectent cette distribution. En résumé, le Voynich ne ressemble pas à un texte totalement aléatoire. Et c'est même plutôt le contraire, puisque d'un point de vue statistique et mathématique, on a plutôt l'impression qu'il aurait du sens. Mais ce n'est pas non plus si simple. Car le texte possède tout de même un bon paquet d'anomalies. Des mots qui se répètent à la suite, de manière un peu bizarre. D'autres qui ne se différencient que par une seule lettre. Des détails qui pourraient faire pencher la balance en faveur d'une escroquerie. Mais qui pourraient tout aussi bien s'expliquer par d'autres pistes. Par exemple, le texte pourrait être la transcription d'une langue extra-européenne. Autrement dit, on aurait créé cet alphabet spécial pour retranscrire des sonorités étrangères. Comme par exemple, les langues asiatiques. Autre piste, ces anomalies pourraient avoir été volontairement distribuées dans le texte pour le rendre plus difficile à décrypter. Comme des sortes de pièges, en somme. Pour éviter que le savoir du texte tombe entre de mauvaises mains. Bref, le sujet est un véritable casse-tête. Les pistes foisonnent, mais aucune n'est assez solide pour s'imposer. Alors, on va simplement revenir à la base qui tient en une seule phrase très simple. D'un point de vue statistique, le Voynich aurait du sens. Ce qui nous met face à une question épineuse. Est-il raisonnable d'envisager la piste du faux ? Eh bien, en réalité, oui. Il faut pour cela admettre que le faussaire, volontairement ou non, est parvenu à recréer les propriétés mathématiques d'un vrai langage. Alors, un tel prodige est-il réellement possible ? Est-il sérieux de supposer qu'un tel coup de maître était envisageable à la fin du Moyen-Âge ? Et puis, dans quel but ? Nos réponses se trouvent dans la ville de Prague, au XVIe siècle. Edward Kelly Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cet alchimiste anglais va avoir une importance capitale dans notre histoire. Et pour cause. Il est un véritable escroc. À titre d'exemple, il raconte qu'il peut transformer le cuivre en or au moyen d'une poudre secrète soi-disant découverte dans un tombeau au Pays de Galles. En 1584, Edward Kelly est présent à la cour de Rodolphe II, en qualité de médium. Il est en effet le médium de John Dee, un astrologue et occultiste obsédé par une idée. Communiquer avec les anges. Or, justement, notre Edward Kelly s'en prétend capable. Notre alchimiste se dit en capacité de communiquer avec les anges au moyen soit d'une boule de cristal, soit d'un miroir d'obsidienne. Dans des carnets, les deux hommes, Dee et Kelly, vont consigner leur communication angélique en écrivant dans un langage nouveau et inconnu qu'ils prétendent être celui des anges. Et devinez quoi ? Pour le mathématicien Gordon Rugg, cette langue des anges serait statistiquement très proche du Voynich, qui en serait d'ailleurs, je cite, une sorte de version évoluée. Le mathématicien se pose donc la question suivante. L'alchimiste Kelly, l'astrologue dit, voir les deux ensemble, pourrait-il être à l'origine du Voynich, après avoir créé de toutes pièces un autre langage, celui des anges ? A première vue, ça semble tout à fait plausible. D'une part, Edward Kelly était un mystificateur bien connu, et d'autre part, il y avait une grosse fortune à la clé. Puisque, souvenez-vous, en 1586, le codex aurait été acheté par Rodolphe II, pour 600 Ducador, une somme qu'on pourrait comparer à 50 000 euros. De quoi largement rentabiliser les jours passés à rédiger un faux codex ésotérique. Conclusion, John Dee et Edward Kelly sont des coupables parfaits, mais le sont-ils vraiment ? Eh bien, la lettre ne dit pas qui a vendu le manuscrit à Rodolphe II. On ne peut donc pas affirmer que ce sont nos deux suspects. Relevons toutefois que Kelly et Dee étaient tous deux présents à la cour au moment de la transaction, et qu'ils auraient par ailleurs vendu à l'Empereur l'un de leurs grimoires rédigés dans la langue des anges. Là encore, évidemment, à prix d'or. Pour le mathématicien Gordon Rugg, en 2004, ça fait beaucoup d'éléments. Mais il lui reste à prouver le plus important. Était-il possible, au XVIe siècle, de façonner une telle supercherie ? Pour le savoir, il a lui-même tenté l'expérience. Et en utilisant uniquement des méthodes de codage connues à la fin du Moyen-Âge, il est parvenu à créer un texte ressemblant au Voynich. Il a notamment utilisé la grille de cardan, qui lui a permis de générer des syllabes aléatoires. D'après Gordon Rugg, c'est désormais une certitude, la piste du faux peut être envisagée. Et Kelly y est dit « font les coupables parfaits ». Ainsi s'achève son article publié en 2004. Et comme vous le constatez, ses hypothèses sont assez séduisantes. Et pourtant, on va devoir les débunker. Alors c'est parti pour la section la plus importante de cette vidéo. Effectivement, l'astrologue et son médium étaient tous deux présents à la cour de Rodolphe II vers 1580. Et oui, ils avaient des compétences en création de langues inconnues. Mais pourtant, tout ne colle pas. Souvenez-vous, les feuillets ont été fabriqués au début du XVe siècle. Ça voudrait dire que Kelly et Dee auraient écrit sur du vélin « rester vierge » pendant plus d'un siècle. Je trouve que ça fragilise un petit peu cette hypothèse, mais après tout, pourquoi pas ? Alors au-delà de cet élément matériel, on peut s'interroger sur la culpabilité de John Dee. Auraient-ils vraiment participé à une telle entourloupe, alors qu'ils semblent plutôt honnêtes et étaient réellement persuadés de communiquer avec les anges ? Personnellement, j'en doute. C'est plutôt Kelly qui avait un profil d'arnaqueur et qui le manipulait. Kelly restera d'ailleurs au service de l'empereur pendant plusieurs années et finira par se faire enfermer en 1591, car malgré ses promesses, il ne parvenait toujours pas à transformer le plomb en or. Et même l'empereur avait fini par perdre patience. Reste donc une dernière option, celle qu'Edward Kelly ait agi seul. Mais même ça au fond, c'est beaucoup trop incertain. Car il reste une énorme faille dans notre raisonnement. Laquelle ? Eh bien, notre hypothèse repose sur un élément crucial. L'achat du manuscrit par Rodolphe II. Or, il n'est pas certain que cet achat ait réellement existé. En effet, une seule source le mentionne. La fameuse lettre retrouvée dans le codex par Wilfried Voynich. Une lettre qui a été écrite près d'un siècle après les événements. Alors l'information a beau être plausible, il n'est pas certain qu'elle soit vraie. Et peut-être relève-t-elle de la légende, de la rumeur, voire de l'invention totale. Le manuscrit de Voynich pourrait n'avoir jamais appartenu à Rodolphe II. D'ailleurs, le plus ancien propriétaire sur lequel les historiens s'accordent est l'alchimiste Georges Barèche au XVIIe siècle. Conclusion, absolument rien ne prouve que Kelly ait écrit le codex au XVIe siècle. Mais qu'il s'agisse de Kelly ou d'un autre, au fond, peu importe. La possibilité d'un faux demeure. Car Gordon Rugg l'a démontré, rédiger un faux manuscrit ésotérique était tout à fait possible à la fin du Moyen-Âge. Problème, son premier essai en 2004, s'il a bien donné un texte aléatoire, ne respectait pas la loi de Zipf, ce qui lui a valu quelques critiques. Pour rappel, le manuscrit de Voynich, lui, respecte bien cette loi mathématique, comme la plupart des langages humains. Mais Gordon Rugg ne s'est pas arrêté là, et il a retenté l'expérience en 2016, en compagnie du professeur Gavin Taylor. Cette fois, les deux hommes ont réussi, toujours avec les techniques médiévales, à recréer un texte aléatoire respectant la loi de Zipf, et d'une complexité qui, selon eux, est comparable au Voynich. Comme il l'explique en conclusion, ça ne prouve absolument pas que Voynich est un faux. Ça prouve seulement qu'il était possible, au XVe siècle, de créer un faux codex similaire. Et qui plus est, en relativement peu de temps. A peine dix semaines s'il faut s'arrêter seul, et seulement cinq semaines, donc à peu près un mois, s'ils étaient deux. Et on en revient à la grande question du début, s'agit-il d'un faux, oui ou non ? Pour nous aider à trancher, voyons ce qu'en pensent les autres scientifiques. Les études sur Voynich sont nombreuses. Si nombreuses qu'il n'est pas évident de s'y retrouver. Malgré tout, en parcourant divers articles a priori fiables, car publiés dans des revues scientifiques, je me suis rendu compte que la plupart des chercheurs n'étaient guère partisans de la théorie du faux. Selon eux, le manuscrit aurait du sens. Et il faut admettre qu'ils ont des arguments plutôt pertinents. En 2013, par exemple, une équipe de cinq chercheurs a relevé l'existence de mots-clés qui apparaîtraient tout au long du codex et qui le structurerait, ce qui n'est évidemment pas compatible avec un texte aléatoire. Parmi les études plus récentes, en 2019, le professeur Louis Sacedo a validé cette observation. Pour lui, le Voynich n'est ni un canular, ni d'ailleurs un cryptage volontaire, mais plutôt et simplement un langage réel de l'époque qu'on a rédigé dans un alphabet inconnu. Comme il le résume très bien, toute la difficulté consiste à dire quel est ce langage, une tâche d'autant plus difficile qu'il pourrait s'agir d'une langue morte, disparue depuis le Moyen-Âge, pour laquelle cette écriture aura été spécialement conçue sur mesure. Malgré tout, les mathématiciens ne se risquent pas à écarter totalement et de manière certaine la possibilité que le manuscrit soit faux. Et c'est ce que résume Louis Sacedo dans son article. Je cite « Les propriétés statistiques du Voynich rendent l'hypothèse d'une supercherie très peu probable. Mais l'idée d'un faux particulièrement intelligent, créé pour simuler un langage humain, ne peut être complètement écartée. » Autrement dit, oui, la piste du faux reste possible. Il y a encore une petite chance pour que le manuscrit soit une mystification. Mais malgré tout, il semble beaucoup plus raisonnable et prudent de penser que le manuscrit est bel et bien un sens. Dans cet ordre d'idées, la piste du livre médical ou alchimique paraît vraisemblable. Et un jour peut-être, en aurons-nous une traduction. En tout cas, s'il demeure pour l'instant muet, le manuscrit n'a pas fini de faire parler. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était un plaisir de la réaliser. Alors, je sais qu'on sort un petit peu du cadre de l'archéologie, mais c'est un sujet qui me passionne. Et la chaîne est là pour ça aussi, pour vous parler des sujets qui me passionnent. J'espère que ça vous aura malgré tout intéressé et captivé. Et d'ailleurs, si c'est le cas, sachez que j'ai écrit un roman qui s'inspire en grande partie justement de ce mystère de Voynich. Ça s'appelle Code Victoria et ça parle justement d'un manuscrit médiéval crypté qui renfermerait un terrible secret. L'emplacement de la prison du diable, l'endroit où des moines en plein Moyen-Âge auraient enfermé le diable en personne. Rien que ça. Cette prison du diable, elle se situerait à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Il y a un petit village qui est rongé par la superstition, un vieux monastère médiéval en ruine dont on dit qu'il est hanté. Et notre héroïne, Victoria, va mener l'enquête dans ce village suite à une disparition. Elle va un petit peu fouiller dans son lourd passé et mettre au jour des mystères insondables par rapport à ce manuscrit crypté et par rapport à cette prison du diable. Je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, si vous êtes amateur du genre Da Vinci Code et compagnie, ça peut vous intéresser. Et si vous vous laissez tenter, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un retour par message. Je suis toujours très friand de vos retours sur mes romans. C'est très motivant et ma foi, n'hésitez pas. Vraiment. Je ferme la parenthèse du roman. Je vous fais des gros poutous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501